Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Cette semaine, nous recevons le médecin anesthésiste réanimateur Louis Fouché. A l'origine du collectif Réinfo Covid, il a acquis une belle notoriété en s'opposant à la stratégie de lutte contre le Covid-19 mise en place par les autorités. Il vient nous parler de la sortie de Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain, aux éditions Très Daniel Lamény, un livre d'entretien réalisé avec le permaculteur Stéphane Châtry, dans lequel il propose de mettre en place une autre société qui remettrait l'humain et le vivant au centre des préoccupations et donc de se débarrasser de ce qu'il qualifie de déferlement totalitaire de Khmer Blanc, technosanitaires néolibéraux. On l'appelle tout de suite, bonne émission. Louis Fouché, bonjour. Bonjour Fabien, vous allez bien ? Ça va et vous ? Merci d'accepter à nouveau l'invitation de Buzz l'Info parce que c'est déjà votre deuxième passage dans l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler de votre dernier ouvrage où vous partez d'un constat. Les élites politiques, financières et médiatiques cherchent à imposer une vision du monde marchande, technosanitaire, basée sur la dette éternelle et la dépossession intégrale des individus. Alors ce qui a, selon vous, mis parfaitement en lumière la crise du Covid-19 et pour vous, on ne reviendra jamais au monde d'avant, il est donc temps de créer un autre monde. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que j'ai bon ? Oui, j'ai l'impression que vous rentrez effectivement directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'une maladie, en fait, se manifeste par des symptômes. Et le Covid, ça n'est qu'un symptôme. La chute de nos élites politiques, ça n'est qu'un symptôme. La fin du système scolaire, la fin du système scientifique, ce ne sont que des symptômes. Donc on peut s'intéresser à chacun, mais il faut aussi déplier le monstre et aller voir quelle est la maladie et lui donner son vrai nom. Parce qu'il n'y a qu'en ayant le vrai nom de la maladie qu'on peut commencer à la traiter. Et le vrai nom de la maladie, c'est le néolibéralisme transhumaniste mondialisé actuellement à l'œuvre, c'est-à-dire la dépossession intégrale de nos vies par les multinationales. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est une guerre secrète contre les peuples qui est menée par des multinationales, ce ne sont même plus des individus, qui sont des systèmes, en fait, et qui aboutissent à la destruction intégrale de tout ce qui nous relie, de tout ce qui nous relie entre nous et aux vivants. Donc, le Covid aura cet intérêt de nous montrer, comme un symptôme qui fait très mal, que nous sommes malades et qu'il est grand temps de commencer à guérir. La guérison, ce n'est pas la division, ce n'est pas se battre les uns contre les autres pour savoir est-ce qu'il faut tel traitement, tel autre, est-ce qu'il faut avoir tel vaccin ou tel autre, etc. Tout ça, c'est des détails, en fait. Encore une fois, c'est le symptôme. Il faut rentrer dans le détail, dans la réalité de la maladie et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est toujours la même chose. C'est toujours des multinationales qui gagnent de l'argent, qui gagnent du pouvoir et petit à petit, nous dépossèdent de notre capacité à décider de notre destin. Ce n'est pas vous qui décidez si vos enfants ont un téléphone portable dans leur poche à 12 ans aujourd'hui. Ce n'est pas le groupe social, ce n'est pas une décision politique. Ce sont des multinationales qui le décident à votre place. Ce n'est pas vous qui décidez si à l'école, vos enfants ont des tablettes, des ordinateurs en permanence, sont dans une école numérique. Alors même qu'on sait très bien que l'école numérique est une fabrique de crétins. Vous ne décidez rien, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, en fait, à découvrir. Je l'ai découvert à l'occasion du Covid. C'est le niveau de totalitarisme auquel on en est arrivé. C'est-à-dire que ces multinationales rentrent en vous, jusque dans votre poche, et vous font penser que votre téléphone portable est le prolongement de vous-même, alors qu'en fait, il est une prothèse qui est donnée pour vous surveiller, vous contrôler et vous réduire à l'esclavage. Il y a un domaine, justement, où vous dites que ces multinationales sont actives. En tant que docteur, vous attardez évidemment sur le monde de la santé que vous connaissez bien. Vous dénoncez évidemment l'industrialisation de la santé, la collusion entre certains médecins et géants de l'industrie pharmaceutique. Mais il y a un point qui m'a particulièrement frappé dans votre ouvrage. Vous parlez de la mise en place d'un système de soins fait de suites d'algorithmes. Je vous cite, si jamais tu as tel niveau de fièvre ou tel test PCR positif, alors il y a un process qui correspond. C'est ça la médecine aujourd'hui ? Oui, c'est exactement ça la médecine aujourd'hui. Et le bout évolutif de ça, ce serait Watson, pour ceux qui connaissent, cette application a été développée pour essayer de remplacer les médecins, remplacer les soignants. En fait, le bout, ce serait de dire il n'y a pas besoin d'humains. Vous rentreriez dans un médicomaton et puis vous rentreriez tous vos paramètres et puis le médicomaton, vous prescrirez ce qu'il vous faudrait à la fin. Et enfin, vous seriez heureux et en plus, vous seriez débarrassé de l'erreur des médecins. Donc ça, c'est vraiment à l'œuvre. Aujourd'hui, un bon interne, ce n'est pas quelqu'un qui est imaginatif, qui est humain, qui a de l'humour et qui est courageux. Un bon interne, c'est quelqu'un qui est docile au protocole. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai pour un bon interne, mais un bon directeur d'entreprise, un bon enseignant, un bon politique, c'est quelqu'un qui est docile au protocole et qui accepte l'idée d'être dans une gouvernementalité numérique. Qu'est-ce que ça veut dire une gouvernementalité numérique ? Ça voudrait dire que tout serait remplacé par des chiffres. Il ne s'agirait plus de gérer des humains avec toute leur complexité, leur finesse, leur subtilité et leur irréductible individualité. Il s'agirait de gérer du bétail, de gérer de la masse. Oui, parce que c'est à ça que ça fait penser, clairement. Oui, on est en plan dans le système vétérinaire. La médecine est devenue un système vétérinaire dans lequel vous êtes du bétail. Vous allez recevoir une injection tous les trois mois pour vous maintenir en vie. Et puis, si vous ne pouviez pas, si vous vouliez sortir de ce truc-là, en fait, on vous l'interdit. Regardez, il y a quelque chose de très étonnant, c'est les attaques en permanence contre toutes les médecines dites douces. Alors qu'on pourrait se dire, bon, ma foi, si ça ne fait pas de mal, pourquoi ne pas laisser vivre ou ces choses-là. Mais Big Pharma et Big Data, en permanence, s'acharnent contre l'homéopathie, s'acharnent contre charlatanisme, etc. Et ce point concernant la médecine algorithmique, il est aussi à mettre en rapport avec ce que vous qualifiez de totalitarisme numérique. Et vous n'êtes pas le seul à en parler. Vous dites que le monde est désormais vu à travers un prisme entièrement déformé par la duplication numérique et qu'il faut réapprendre à se faire confiance plutôt qu'à Internet. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diront qu'on n'a pas la science infuse et que l'accès à la technologie et au savoir, il peut être aussi bénéfique pour les citoyens ? Notamment par le biais d'Internet. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose de compliqué que j'aborde dans le livre. C'est l'idée qui devrait sortir d'une vision manichéenne du bien et du mal. La technique, elle n'est pas bien ou mal. Elle est et bien et mal. Sauf qu'à la fin, il faut faire le compte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'Internet, effectivement, nous permet de nous parler actuellement, nous permet de regarder des tutos sur plein de sujets, d'apprendre énormément de choses, nous permet d'être en lien entre les familles qui vivent à distance et loin les uns des autres. Donc, il y a des merveilles qui sont possibles grâce à Internet. Mais il y a aussi une quantité d'horreur, de violence et de destruction du monde, de destruction de l'environnement qui est absolument considérable. Aujourd'hui, il y a des enfants dans des villes-usines en Chine en train de fabriquer vos téléphones. Il y a des gens qui font la guerre en République démocratique du Congo pour avoir accès aux mines de tantales et de supraconducteurs. Il y a des gens qui sont enterrés vivants pour justement accéder à ça et être payés à peine quelques dollars par jour pour satisfaire à la fabrication de vos téléphones. Il y a des bateaux tout autour du monde qui transitent et qui détruisent la planète avec un niveau de pollution et de création de carbone qui est absolument considérable. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette même technologie qui est merveilleuse et qui nous permet tellement de choses, il y a aussi toute cette noirceur-là. Et à la fin, il faut faire le compte et il faut choisir et peut-être renoncer. Et ça, c'est le plus dur pour nous. C'est renoncer. Parce que l'humain, il a chevillé au corps depuis qu'il est né cette idée que plus il aurait de matos, plus il aurait de techniques, plus il serait confortable, heureux et enfin hors du danger. Ça, ça s'appelle l'oubris chez les Grecs. C'est la démesure, la folie des grandeurs, la volonté de toute puissance d'être Dieu à la place de Dieu. Mais l'oubris, chez les Grecs, elle est toujours punie par la némésis, c'est-à-dire la colère des dieux. Icar est ramené au sol. Vous savez, il veut monter jusqu'au ciel avec ses ailes. C'est pareil pour Prométhée qui se fait bouffer le foie jusqu'à l'éternité. Par un aigle qui revient. Et puis d'ailleurs, ce qui voudrait dire que les Grecs étaient déjà au courant des propriétés régénératrices du foie. Exactement. Et ce sera pareil pour nous, c'est-à-dire qu'on est en train de se brûler les ailes avec toute notre technologie. Elle est en train de détruire le monde à vitesse accélérée. Et certains pensent que c'est avec encore un peu plus de technologie qu'on arriverait à résoudre. Donc là, on est en train d'installer un totalitarisme environnemental aussi. Greta Thunberg et tous les réseaux Soros qu'il y a derrière sont là pour vous culpabiliser en permanence. Mais réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on vous impose à vous de plus en plus de contraintes quand on libère de plus en plus la contrainte aux multinationales ? Les multinationales ne payent aucun impôt. Ils n'ont aucun problème à polluer le monde et à le détruire de manière accélérée. Par contre, on va vous expliquer que vous avez une maison trop grande. La ministre du Logement qui vit dans un 250 ou 300 mètres carrés à côté de Paris est en train de vous expliquer que vous n'auriez plus le droit à une maison individuelle et qu'il faudrait que vous viviez dans des petits taudis les uns collés les uns contre les autres parce que vous fabriquez trop de carbone. En fait, on continue à une espèce de terrorisme environnemental après un terrorisme sanitaire, après un terrorisme terroriste, proprement dit, après 2001, et pour vous contraindre de tous les côtés et faire une société de surveillance. Et à la fin, on vous propose un choix unique aux élections, c'est-à-dire soit vous êtes en marche et vous faites partie de la bien-pensance et vous allez aller vers un totalitarisme technosanitaire au nom de la peur de l'épidémie, soit vous serez mis dans la case des extrémistes et vous allez avoir un totalitarisme sécuritaire parce que vous avez peur des méchants arabes, des méchants étrangers, etc. Mais à la fin, c'est la même chose. C'est que vous allez vivre dans un monde de cauchemars invivables, faits de caméras partout qui vous tracent avec des règles du jeu complètement folles qui vous sont imposées et vous empêchent de vivre. Donc la question c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Vous me demandiez mais comment trancher sur la technique ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Est-ce que c'est d'avoir plus de téléphones portables ? Est-ce que c'est d'avoir plus de smartphones d'écran ou est-ce que c'est d'aller passer un week-end avec votre chéri sous la tente à dormir sur les cailloux avec un bon petit réchaud ? Et puis en fait, c'est ça qui rend heureux. Ce n'est pas le confort. Alors vous parlez de ce système des multinationales qui fait tant de mal au monde et vous dites qu'il est possible ce système grâce à des complices, les journalistes qui prennent cher dans votre livre. Alors je vous cite, vous dites que ce ne sont plus des journalistes mais des propagandistes chargés de définir quelle est la vérité officielle et qui est l'ennemi. Vous allez vous en faire encore des ennemis. Oui, j'en ai plein. Je ne cherche pas à faire des ennemis. Au contraire, je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche et qu'on arrive à se réconcilier. Le bout d'une crise, ce n'est pas la description. Je parlais de la presse. Le bout d'une crise, ce n'est pas de désigner un coupable et donc la presse, ce n'est pas les journalistes. Il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que le monde de la presse, aujourd'hui, effectivement, est l'outil du pouvoir. Mais par contre, les journalistes qui le composent, eux, sont plutôt des humains qui, dans l'immense majorité des cas, dans tous ceux que j'ai rencontrés et y compris dans la presse mainstream, sont plutôt désireux du bien commun, ont envie d'informer les autres de ce qui se passe dans le monde et de donner un regard juste et ample et surtout pluriel et complexe sur la réalité de ce qu'on vit. Sauf qu'ils sont pris dans un système, comme nous tous sommes pris dans un système. La plupart des médecins cherchent le bien commun, ont envie que leur patient aille bien, mais ils sont pris dans le système de Big Pharma. Et c'est pareil pour l'école. Les enseignants aimeraient bien que les élèves soient libres, heureux, exercent leurs talents et apprennent plein de choses sur le monde et leur créativité. Mais ils sont pris dans le système scolaire. En fait, c'est peut-être ça entre les lignes que j'ai envie de dire, c'est que la problématique, ce n'est pas les humains. Les humains, au contraire, c'est merveilleux, c'est chatoyant. Ils sont plutôt des pleins de grains qui vont s'échapper de ces systèmes en effondrement. Le système médiatique est en train de s'effondrer et tous les grains qui vont en sortir vont nous montrer qu'il y a quelques pervers narcissiques qui maintiennent un système délirant et totalitaire et propagandiste et que l'immense majorité, eux, souhaitent le bien commun. Et ceux-là vont recréer des médias de demain comme vous êtes en train de le faire, Fabien, comme d'autres sont déjà en train de le faire. Alors, il y a un autre point qui est largement évoqué dans votre ouvrage, c'est celui du transhumanisme. Brièvement, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent ce que vous mettez derrière ce mot et pourquoi c'est dangereux ? Oui, alors c'est une explication pas forcément simple parce que pour beaucoup de gens, le transhumanisme... C'est pas ça que je vous le demande. C'est un peu le bout de l'application de l'outil. Le transhumanisme, en fait, c'est la négation que l'humain serait capable de vivre sur Terre sans plein de prothèses dans tous les sens. À la fin, pour réussir à survivre dans ce monde hostile, il faudrait qu'il ait un Jack derrière l'oreille pour lui permettre d'apprendre l'anglais, puis se décharger sur une clé USB. Et voire même, le bout évolutif pour les Jacks Atali et tous les fous furieux de cette espèce-là, c'est de ne pas mourir. Pourquoi ? Parce que les gens... L'immortalité, c'est le rêve de tous les gens de la Silicon Valley parce que tous les Jeff Bezos, tous les mecs gonflés au silicone que vous voyez à la télé qui partent sur Mars, en fait, ils ont tout. Donc, ils n'ont plus aucun problème. Leur seul problème, c'est qu'ils vont mourir quand même. Et donc, ils aimeraient ne pas mourir. Donc, se télécharger sur une clé USB, se cryogéniser. En fait, vous avez un petit reflet de ce que c'est que le transhumanisme dans Black Mirror, qui est une œuvre d'art, une vraie œuvre d'art, à mon sens. C'est une série qui a eu lieu il y a quelques années qui montrait justement les dangers de la technique abouti à son extrême. Où l'humain disparaît, en fait. Il n'y a plus la place pour le vivant. Il n'y a plus la place pour la survenue de l'intuition, de l'erreur humaine, de la bifurcation. Tout devient automatique. Et donc, vous êtes finalement une des variables d'un système automatique. C'est le bout du transhumanisme. C'est la matrice, en fait, si vous voulez. Vous êtes dans Matrix et vous y êtes déjà. Vous utilisez le mot s'augmenter dans le livre. Moi, ça me fait plutôt penser à une série de jeux vidéo qui s'appelle Deus Ex, qui prend notamment pour thème le transhumanisme. C'est un petit aparté sur une très bonne série de vidéos ludiques. il y avait tout un mouvement littéraire qui s'appelle le cyberpunk. C'est ça. Deus Ex, c'est totalement du cyberpunk. Le cyberpunk, c'était déjà ce rêve-là que l'humain enfin serait débarrassé de l'erreur humaine par le socle algorithmique. Mais cette idéologie, elle est présente un peu partout. Quand vous écoutez des gens comme Cédric Villani ou des gens comme ça, ils sont déjà complètement imprégnés de cette idée que l'algorithme devrait absolument... Laurent Alexandre aussi. Laurent Alexandre, bien sûr. Tous ces gens-là, en fait, vivent dans ce monde, cet univers complètement fou où la technique pourrait tout remplacer. Mais ils ne regardent jamais justement les à-côtés de la technique, c'est-à-dire toute la destruction du monde qu'elle induit, toute la destruction du lien. Parce qu'à la fin, vous n'avez qu'un super-humain tout seul, derrière son écran et qui souffre quand même. Justement, vous parliez de lien pour le créer, ce nouveau monde que vous appelez de vos vœux. Vous proposez un tas de solutions. Vous appelez notamment à mettre en place une permaculture humaine. C'est un concept que vous développez dans le livre et qui touche autant au rapport entre êtres humains qu'à la nécessité de vivre en harmonie avec la nature. Je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce que vous pouvez développer ça en deux, trois minutes pour nos téléspectateurs ? Bien sûr. Bien sûr, Fabien, c'est facile. L'idée de la permaculture, c'est vraiment l'idée que les systèmes vivants, plus ils sont complexes, plus ils ont l'interaction, plus il y a de biodiversité, plus en fait, ils sont résilients, c'est-à-dire capables de s'adapter à un choc extérieur et de survivre à un choc extérieur. Aujourd'hui, on a des systèmes qui ne sont absolument pas résilients. Si demain, il y a une tension sur l'approvisionnement en pétrole, par exemple, en moins de deux jours ou trois jours, les grandes villes n'ont plus à manger. Et vous imaginez les désordres sociaux qui peuvent être induits par ça. On le voit au Liban en ce moment, par exemple. Exactement, au Liban ou dans d'autres pays du monde où c'est le chaos. Et en fait, on nous amène doucement au chaos justement parce qu'on tire sur des systèmes non résilients. Donc l'idée, c'est de recréer de la résilience. Et pour ça, il faut réinjecter de la biodiversité, laisser faire en fait, redonner de la liberté. Et c'est l'inverse du système contrôlé et prédit du transhumanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens, pour regarder le réel, vont regarder d'abord un système numérique. Ils veulent savoir le temps qu'ils vont faire et ils ne vont pas sortir dehors. Ils vont regarder leur téléphone et on va dire quel temps il va faire dans deux semaines ? Je peux partir à cet endroit-là dans deux semaines parce que j'ai la météo déjà ? Ils veulent prendre leur voiture pour aller à tel endroit et ils ne vont pas regarder qu'est-ce qui se passe ou est-ce que c'est le moment. Ils vont regarder Waze et ils vont dire je vais mettre 2h30, je vais peut-être attendre un peu pour la 86. En permanence, le monde l'aurait donné uniquement par des systèmes numériques qui prédisent tout et contrôlent tout et dans lesquels ils ne sont qu'une variable. L'idée, c'est de reprendre son pouvoir créateur et dire non, non, non. De reprendre le contrôle. Exactement. Et je suis capable de faire différemment. Et je vais prendre ma voiture ou je vais peut-être y aller à pied. Ou peut-être je vais accepter qu'il pleut et je vais sortir même quand il pleut et redécouvrir que quand il pleut, c'est chouette. C'est plutôt une belle balade. Donc, la permaculture humaine, la biodiversité et de laisser faire tout en essayant comme un jardinier de mettre les choses à leur juste place pour qu'elles se répondent les uns les autres et que le résidu d'un système soit la nourriture de l'autre. Comme dans l'économie bleue de Gunther Paoli, par exemple. Cette idée-là de l'économie de Gunther Paoli est très intéressante, par exemple. Donc, voilà. Je ne sais pas si en deux minutes ça ne résume pas tout. Non, si, si. De toute façon, on arrive au bout et j'aimerais qu'on conclue maintenant Louis Fouchier et j'aimerais qu'on conclue par parler un peu du futur parce que vous êtes à l'origine de la plateforme RéinfoCovid qui a elle-même permis de créer tout un tas de réseaux qui tendent vers la mise en place de cette haute société que vous appelez de vos voeux. Vous dites que cela a servi d'expérience créatrice. Maintenant, c'est quoi la suite, rapidement ? La suite, normalement, ce serait que RéinfoCovid meure, en fait. Il y a une mort programmée de RéinfoCovid parce que si on va mieux, ça veut dire qu'on est sorti du Covid. Ça veut dire qu'enfin on est passé à autre chose, qu'on a compris que le Covid, c'est qu'on n'a pas évolué d'un cran. Donc, il faut petit à petit que les gens comprennent que c'est une affaire de comment on se nourrit, de comment on se loge, de comment on fait l'école, de comment on est en relation les uns avec les autres, de comment on partage le pouvoir, de comment on se réempare localement des territoires et qu'on ne laisse pas les territoires partir en fumée. Donc, par exemple, un futur possible, c'est que certains groupes aujourd'hui, RéinfoCovid, font des foncières agricoles, c'est-à-dire regroupent leur argent et achètent des terres agricoles en disant qu'il faut que ça cesse le fait que la fondation Belleminine de Gates, par exemple, il y en a d'autres aussi, il y a des Chinois et des Indiens qui achètent de la terre aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accaparement des terres, le land grabbing en anglais, c'est-à-dire qu'ils achètent des terres agricoles pour faire de la monoculture dégueulasse, pesticides et engrais et faire de la malbouffe qui va nous rendre malades et détruire les terres. Donc là, il y a de très nombreux groupes d'humains qui se mettent ensemble et qui disent on va gérer notre argent intelligemment, pas sur le CAC 40 et on va réussir à racheter des terres et à réussir à laisser s'installer des jeunes agriculteurs en bio et en biodynamie. Il y a des gens qui mettent de l'argent ensemble et qui sont en train de recréer des caisses primaires. Là, ça veut dire du concret, là on agit concrètement. C'est du très concret parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et donc il y a un gros travail à faire pour se réemparer de l'argent. La loi de 73 a détruit notre capacité régalienne de l'État à créer la monnaie et a mis dans la main de la finance internationale la création monétaire. C'est la première dépossession qui a commencé finalement, c'est celle de l'argent et donc nous devons nous réemparer de l'argent. Donc je vous invite à aller voir toute une série qu'on a faite avec des universitaires, des chercheurs et puis des choses très appliquées sur la création monétaire qui s'appelle Prenez Place, une chaîne YouTube qui s'appelle Prenez Place qui donne des outils concrets pour dire recréer votre monnaie. Faites des systèmes hybrides avec des monnaies locales, des monnaies translocales, l'euro, avec des systèmes de trocs, avec des systèmes d'échanges locaux, on appelle ça, avec du don simplement comme Marcel Moss en a parlé beaucoup, un économiste qui s'appelle Marcel Moss. Et vous allez voir que petit à petit, l'argent va arrêter de fuiter vers Shanghai, va arrêter de fuiter vers les États-Unis et va se relocaliser et recréer de la diversité et de l'économie sur place. À n'en pas douter, le futur sera très intéressant pour voir comment toutes ces initiatives vont pouvoir se développer. Merci à vous Louis Fuché d'avoir accepté votre invitation. Merci beaucoup Fabien. Éteignez votre téléphone portable, éteignez votre... juste pour appeler les gens que vous aimez ou pour apprendre des choses sur Internet. Reprenez contact avec le réel, les arbres, la beauté, l'herbe, les enfants qui jouent et les personnes âgées avec tout leur savoir. Et on reçoit de votre liberté. Moi ça tombe bien, j'adore les randonnées. Merci à vous Louis. À bientôt, au revoir. Bonne journée. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. J'espère que cette émission vous a plu. Vous connaissez la musique, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette émission et du projet de Louis Fouché parce que ça fait vivre la chaîne et nous, ça nous aide beaucoup. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et au compte Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Buzz l'Info. de Buzz l'Info.